Dans cette vidéo, on va refaire toute l'identité de la Casa Bonita, mais avant, laissez-moi vous faire une petite explication. La Casa Bonita, c'est un restaurant mexicain à thème, situé dans le Colorado aux Etats-Unis, et qui a la réputation d'être l'un des pires restaurants du monde. Oui, je suis d'accord, sur les images, ça a l'air plutôt stylé, mais non, n'y allez pas, faites-moi confiance. Le restaurant s'est d'ailleurs bâti en partie une réputation grâce à Sauce Park, qui en a consacré un épisode en 2003. Mais bon, comme toutes les bonnes choses ont eu une fin, malheureusement, en 2019, il y a eu le Covid, et comme pas mal d'établissements, la Casa Bonita a dû mettre les clés sous la porte. Après, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose ? Si on regarde quelques reviews, je pense pas que ce soit une grande perte. Il n'y a rien de spécial à l'intérieur de ce restaurant, qui est conçu de façon cheap, avec une lumière de Noël criarde. J'ai dépensé 220 dollars pour 4 personnes, et j'ai attendu 4 mois. Est-ce que ça valait le coup ? Non. La nourriture est horrible, et nous sommes tous tombés malades. Mais donc, vous allez peut-être me dire, pourquoi est-ce que tu veux refaire l'identité de ce restaurant ? Parce qu'il y a un truc que je vous ai pas encore dit, attendez ! Quand on pensait que tout espoir était perdu pour la Casa Bonita, deux héros sont arrivés, et se sont donnés pour mission de racheter et de relancer la Casa Bonita, de changer son image et sa cuisine, et ces deux héros sont... les créateurs de Sauce Park. Ils ont décidé de racheter le restaurant pour les fans, et de complètement changer son image. Et donc je me suis dit que dans un cas comme celui-ci, c'était intéressant de garder l'esprit et toute l'ambiance de la Casa Bonita, mais que c'était quand même peut-être plus malin de proposer un tout nouveau branding, tout simplement pour montrer aux gens que la Casa Bonita avait tiré des leçons de son passé et de ses échecs. Actuellement, le logo ressemble à ceci, et voici également la tête du site web. J'ai pas envie de tirer gratuitement sur eux, mais ça reste quand même pas dingue. Euh, il y a un gros manque de cohérence, et des choix assez étranges selon moi. Les couleurs sont assez vieillottes, et quand je parlais de manque de cohérence, sur cette carte-ci, on a littéralement cinq polis d'écriture. C'est totalement illégal de faire ça, si ça continue comme ça, je vais appeler la police, ok ? Ok, là je cherche le menu du restaurant, s'il vous plaît. Et je trouve même pas en fait. Ok, le menu était évidemment dans la partie FAQ du site, tout à fait logique, pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé avant ? Par contre, il y a quand même un truc qui est stylé, c'est le restaurant lui-même. Regardez-moi la tronche de ce truc, on se croirait à Disneyland. Vous devez sûrement vous dire, waouh, mais le restaurant est situé dans un endroit paradisiaque ou quoi ? La petite fontaine, les arbres autour, l'immense bâtiment. Et non, on est sur un vieux parking déprimant entouré de plein d'autres commerces. Regardez-moi la taille du bâtiment à côté du Adventure Dental. C'était moins un truc d'américain de faire ça. Oui, d'ailleurs ça, on en parlera peut-être une autre fois aussi. Euh, est-ce que c'est un parc d'attractions ou un cabinet dentiste ? Je ne comprends pas. Evidemment, l'intérieur, c'est un délire aussi, il y a une décoration de folie, et vous avez même droit à des plongeurs qui font des sauts dans le bassin, pendant que vous mangez vos tacos. Le rêve de tout le monde quoi, non ? Bref, vous avez saisi ce qu'est la Casa Bonita, maintenant on peut passer au chausset. Première chose à faire des recherches. Je regarde un petit peu du côté de la culture mexicaine pour trouver des inspirations de motifs. J'aimerais bien aussi faire quelque chose de très coloré. Je rassemble tout ça sur Photoshop pour créer mon mood board, et je dresse également une petite liste de toutes les choses à faire. Parce que l'air de rien, il y a quand même beaucoup. Par exemple, il va falloir créer des tickets pour entrer dans le restaurant, ce que je trouve plutôt cool. Et je me retrouve donc avec ceci. Alors c'est clairement uniquement un guide, mais comme ça on a déjà un peu une ambiance globale de ce que j'aimerais obtenir. A force de regarder ce bâtiment, ça m'est très rapidement paru évident de devoir l'utiliser comme logo. Il est tellement iconique en fait. Je pense que ça peut aider à rendre l'identité unique et propre à ce restaurant en particulier. Parce que si on s'inspire juste de motifs mexicains sans apporter un petit truc en plus, ça va pas créer quelque chose de tout à fait original. J'essaye évidemment un peu de simplifier les formes, je rentre pas trop dans les détails non plus. Mais ça commence pas très bien parce que les premières propositions sont vraiment deg, je trouve. J'ai même hésité à vous les montrer. Bon, même quand ça fait des années qu'on fait des logos, on n'est pas à l'abri de faire des trucs horribles. Mais en fait, c'est normal, ça fait partie du process. Je pense déjà en fait que le bâtiment, il est beaucoup trop haut, donc je vais essayer de le diviser ou le simplifier plutôt. Et pourquoi pas essayer de rajouter une petite perspective, un peu en fait comme ce logo-ci, le Norwich Castle ici que je trouve assez stylé. J'aime trop la palette de couleurs, la forme générale, etc. C'est assez cool. Premièrement, rajouter une perspective va complètement donner une autre dimension au logo. Et ensuite, j'ai donc coupé le logo en deux à partir de la deuxième fenêtre pour garder le haut qui, selon moi, est plutôt reconnaissable. On a tout en haut, normalement, une statue, mais que j'ai complètement simplifiée parce que ça sert à rien de rentrer dans les détails. Juste en dessous, on a la coupole. Ensuite, les trois fenêtres arrondies et puis encore en dessous, on a la grande fenêtre avec sur les côtés des espèces de petits piliers qu'on peut retrouver sur les murs. Et je pense qu'uniquement avec cette partie, on reconnaît déjà très bien le bâtiment. Je pense que c'est bien mieux comme ça. Bon, par contre, oui, là, ça fait un peu vide, donc on va devoir habiller tout ça, créer une composition avec la police, etc. Police que je vais sans doute aussi dessiner. Actuellement, la typo est reprise de trois façons différentes, horizontalement, verticalement et en initiale. On va garder ce principe, mais retravailler le lettrage. Je vais aller plus rapidement sur cette partie, mais en gros, j'ai exploré un peu le lettrage, testé différentes compositions et styles. Et ensuite, j'ai validé ma préférence pour la mettre au propre. Je ne sais pas trop comment définir ce style, mais en bref, je voulais un truc un peu fun, plutôt épais pour que ça soit impactant, avec des arrondis cassés. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Et l'air de rien, j'ai quand même passé tout le reste de la journée à peaufiner ce lettrage. Je vous avais expliqué que le restaurant avait fait faillite et avait dû mettre les clés sous la porte avant de se faire racheter. C'est souvent ce qui arrive quand vous avez plus de frais que de rentrer d'argent et donc il n'y a pas de petites économies. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du partenaire du jour qui est Odoo et qui vous propose de créer un site web entièrement gratuitement. Avec Odoo, vous allez donc pouvoir créer votre site web gratuitement et très facilement grâce à son builder qui fonctionne avec un système de cliquer glisser. Et donc très rapidement, on se retrouve avec une structure de page dans laquelle on va pouvoir juste remplacer tous les éléments, changer les textes, les images, les couleurs, ajouter vos polices d'écriture. Et dernièrement, Odoo a même intégré ChatGPT au builder. Donc si vous devez retravailler des textes ou que vous êtes en panne d'inspiration, ça ne sera plus un problème. Je disais en plus de ça que c'est complètement gratuit. En fait, Odoo propose tout un tas d'applications pour gérer son entreprise. Donc la création d'un site web, gérer son marketing, faire de l'organisation de projets, etc. Il y en a vraiment plein et ils offrent la première application. Donc si vous prenez juste l'application site web, ça sera entièrement gratuit. Votre hébergement est offert ainsi que le nom de domaine la première année. Donc si vous voulez essayer tout ça, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et je remercie chaleureusement Odoo et leurs équipes d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour les couleurs, on est quasiment obligé de garder le rose qu'on peut retrouver sur le bâtiment, que je trouve en réalité très joli. Mais on va en rajouter d'autres, notamment cette espèce de bleu violet qui va rappeler complètement le côté aquatique du lieu. Je vous rappelle quand même qu'on a une belle fontaine de vent et qu'à l'intérieur, il y a des bassins avec des plongeurs. Ils ont un truc avec l'eau, j'ai pas trop compris comment ils en sont arrivés là, mais ça existe. J'ai aussi envie d'étoffer un maximum la palette, donc j'ai été piquer ces couleurs et j'en suis trop fan. Regardez comment ça marche super bien, je trouve. C'est fou parce qu'avec cette palette, je trouve que tout fonctionne. C'est même difficile de choisir quoi combiner. Et parfois, quand je trouve des combinaisons de couleurs qui fonctionnent bien comme celle-ci, ça me procure un sentiment de satisfaction très très intense. C'est pas normal. J'ai aussi cherché des polices d'écriture. J'en veux une un peu fun pour les titres et l'autre plus simpliste pour tous les paragraphes. Et après quelques recherches, je suis tombé amoureux de Qatari et je la trouve trop chouette. Et pour les paragraphes, on va utiliser Maury. Maintenant qu'on a le logo du bâtiment, le logo typographique, les couleurs et les polices d'écriture, on va pouvoir composer avec tout ça. Et je pense qu'en fait, on va créer plein de choses différentes histoire qu'on puisse s'amuser par après. Aujourd'hui, il est possible d'avoir plusieurs logos en quelque sorte. Par exemple, un badge moderne avec le logo typographique en horizontal, vertical, les initiales, enfin plein de variantes. Et donc, j'ai commencé par essayer de créer ce fameux badge. J'ai fait plusieurs formes différentes avant de me dire que peut être que ça pouvait être intéressant de reprendre en fait la forme des fenêtres. C'est un motif qu'on pourra peut être reprendre par après sur les photos, par exemple, histoire qu'il y ait une sorte de cohérence dans toute l'identité. J'ai ensuite simplement rajouté le logo typographique en dessous. Et là, effectivement, ça pose un problème parce que ça ne fonctionne pas avec le bas du bâtiment. Et j'en suis arrivé à la conclusion que j'allais rajouter des sortes de vagues en dessous du logo qui va encore une fois rappeler cette fontaine qu'on peut retrouver dans le bâtiment. Et également le côté aquatique à l'intérieur avec les plongeurs, etc. Ensuite, j'ai rajouté la date de création du restaurant et également une petite baseline où j'ai simplement écrit mexicaine restaurant. On a maintenant tout ce qu'il faut et on va pouvoir passer à la papeterie, donc c'est à dire les menus, les cartes de visite, c'est tout et les tickets, les tickets. Parce que oui, il faut acheter un ticket pour entrer dans la Casa Bonita et il y a un gros problème que je ne vous ai volontairement pas montré. C'est au sujet de la carte, ça, c'est un Mexicain normal, tout ce qu'il y a de plus délicieux et ça, c'est la Casa Bonita. Je crois qu'ils ont vraiment mis toute la thune sur le parc et les attractions de l'intérieur et qu'ils ont oublié qu'en fait, à la base, c'est aussi un restaurant quand même. Qu'est ce que c'est que cet enfer ? Les tickets pour adultes sont au prix de 40 dollars et pour les enfants, c'est 25. Ok également, j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément d'options VG, donc j'ai décidé de rajouter une seconde carte. On va avoir deux tickets et deux cartes différentes, donc c'est l'occasion de créer une distinction à l'aide de notre riche palette de couleurs. En analysant un peu les menus, les différents assets disponibles sur leur site, j'ai vu qu'ils utilisaient fréquemment ce motif que j'avais d'ailleurs aussi sur mon mood board. Et je pense que c'est une bonne idée de le reprendre sur nos éléments, ça fera un petit clin d'œil à l'ancienne identité parce que tout n'est pas à jeter finalement. D'ailleurs, je m'inspire aussi de leur ancienne mise en page pour le menu. J'ai fait quelque chose d'assez simple, mais plutôt efficace, je pense. Les numéros à côté des plats et une petite flamme autour de certains numéros pour indiquer que c'est pimenté. Pour les tickets, je reprends la forme classique d'un ticket habituel, j'y ai inscrit mes éléments et là, c'était l'occasion de venir intégrer mon logo de bâtiment. Et on se retrouve donc avec un ticket pour adulte et un ticket pour enfant. On arrive maintenant à la toute dernière étape de cette vidéo, la création du site, qui est un élément très important parce qu'il va servir de vitrine et il va permettre à quiconque de savoir ce qu'il faut sur la Casa Bonita. Je vais faire très simple et j'ai déjà fait une sorte de croquis maquette de ce que j'aimerais avoir. On va faire un site en une seule page. Bon, il y aura sûrement quelques pages à côté, mais que je ne ferai pas dans cette vidéo. Mais l'idée, c'est d'avoir un truc très coloré avec les petits motifs dont on a parlé dans la vidéo, comme la fameuse fenêtre. Et oui, je suis actuellement en train de faire tout le site web sur Illustrator. Laissez moi tranquille maintenant. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Mais voilà, j'ai vraiment la flemme d'apprendre à utiliser Figma, donc je reste sur Illustrator pour le moment. Et je m'en sort très bien avec ça en plus. Donc, comme vous pouvez le constater, on a plus ou moins quatre sections. J'ai mon header avec du texte et une photo juste en dessous. Les trois catégories plus ou moins du restaurant, donc le parc, la section aquatique et la nourriture. Et puis en dessous de ça, j'ai mis une petite galerie et on arrive ensuite au footer. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires ou à me faire des suggestions de business à redesigner. Moi, en tout cas, je me suis bien marré à rebondir sur un sujet d'actualité un peu WTF comme celui-ci. Même si elle date déjà d'il y a un an, faut le dire. Et je vous laisse maintenant avec le résultat final. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501